... Bonjour ou re-bonjour, nous sommes au Parc Borrelli de Marseille, mardi, la mi-journée, il fait beau, un petit peu de vent. Je suis avec Marian Barthélémy, consultant France Télévisions, expert en pétanque, finaliste du Mondial à pétanque la Marseillaise, pour ceux qui ne le savent pas. C'était il y a quelques années, mais son expertise est toujours aussi grande. Et il y a quelques minutes, nous avions interviewé Marco Foyot, six titres ici au Parc Borrelli pour le Mondial à pétanque la Marseillaise. Il est toujours en lice, c'est en 16e de finale que nous allons vous proposer. Il partira favori avec son équipe, il est associé à Didier Chanon et à Sisou Cantarelle. Et face à eux, une équipe gardoise, méconnue du grand public, François Hernandez, Colin Giovanni et Hervé Zemmouli. Dites-nous en un peu plus, Marian, sur cette équipe qui évoluera en bleu. Oui, re-bonjour à toutes et à tous, bonjour Michel. En fait, cette équipe, on va la découvrir, mais le poste de pointeur est dévolu à Hervé Zemmouli. C'est le plus grand des trois, pour le reconnaître, donc une casquette grise. Le poste de milieu sera occupé par François Hernandez et le tireur Giovanni Colin. C'est celui qui a la casquette blanche. Voilà, ces trois joueurs sont des joueurs qui nous viennent d'Anduze, dans le Gard. Deux des trois ont eu des titres chez les jeunes au niveau départemental et chez les seniors au niveau régional. Quant au tireur, il n'a que trois ans de licence. Par contre, Michel, il a évolué en National 3 à Alès, au football. D'accord, donc il est un petit peu dans son jardin à Marseille. Ce qui est important, Marian, quand il y a ce type de joueurs, on va dire des joueurs un petit peu moins réputés que Marco Foyo et ses compères, c'est comment s'adapter aux centrales de France 3 dans cette arène. Il faut s'y habituer et parfois on est inhibé, ce n'est pas facile. Effectivement, Michel, il va falloir qu'il démarre bien. Voilà, il va falloir, en tout cas, on a très très bien pointé du côté de Hervé Zemmouli. On a quasiment embouchonné à la première. Voilà, je vais dire que les trois premières mènes vont être déterminantes. S'ils arrivent à tenir, ils vont passer outre, ils vont totalement oublier les micros, les caméras et l'environnement. Par contre, s'ils commencent à douter, ça sera plus compliqué pour eux. Et ça pourrait être rapide. On l'a vu hier, les adversaires de Quintet et Suchot, ils ont pris une retentissante fanny. Et donc, encore une fois, parfois, on est inhibé, on est happé par l'événement dans ce cadre magnifique. Voilà, alors là, il y a un autre facteur quand même dans cette partie. C'est qu'il y a un joueur, en l'occurrence le tireur, qui a fait un autre sport de haut niveau, en l'occurrence le foot. Je pense que s'il y en a un des trois qui faiblit, les deux autres vont vraiment l'accompagner, l'aider. Ce qui n'est pas le cas parfois dans d'autres équipes. Lui, on peut dire qu'il réussit son entame de partie. Pas du tout mangé par l'événement. Il a quasiment embouchonné deux fois. Allez, au niveau des arbitres, c'est Roland Armand qui sera l'arbitre principal. Roland Armand, arbitre international. Et il sera assisté de Marc Crozeau, arbitre régional du comité des Bouches-du-Rhône. Allez, Sissou Cantarelle, on est à au-delà de 10 mètres. 10,30 mètres, donc la boule est à 10,60 mètres. Attention au bouchon. Vous aviez vu le film, Michel. Phénomène, bravo. Qu'est-ce qu'il avait bien tiré ? Deux tirs, deux frappes, pas les courants, carreaux. Un mot sur ce Sissou Cantarelle qui a évidemment une certaine réputation dans le milieu bouliste, mais pas forcément du grand public. Sissou Cantarelle, c'est un excellent joueur régional qui est sur Aix-en-Provence. Il avait rejoint Marco Foyot il y a quelques années, lorsque Marco était licencié à Bron, dans le Rhône. Et désormais, ils font équipe ensemble sur Aix-en-Provence et ils ont décidé de relancer la pétanque à Aix. Ils vont occuper le parc Jourdan, le célèbre parc Jourdan, avec ce magnifique terrain très scabreux, où il faut très très bien jouer les boules. Donc c'est une de très très bonnes nouvelles pour la pétanque bucorodanienne et également pour tout le pays Aix-en-Provence. Ça manquait un petit peu un gros club de pétanque à Aix. Donc Sissou Cantarelle et Marco Foyot en seront les ambassadeurs autour de M. Mancio. Voilà, donc on est ravis en tout cas de revoir Sissou à ce niveau de compétition, puisque l'année dernière, ils avaient baissé le pavillon au même stade, mon cher Michel. Et si on nous reproche parfois de ne pas assez écouter ce que les joueurs se disent, là on va encore moins parler parce que Marco Foyot c'est un spectacle à lui tout seul, qu'on adore ou qu'on aime un petit peu moins, mais c'est une figure, une légende, et il faut le laisser parler. C'est du théâtre parfois. Voilà, premier, on n'en a pas joué. Bon. C'est vrai ? Je ne peux pas dire, j'ai essayé, je n'ai pas joué encore. On ne va pas te dire comme il faut jouer. Non mais je vais jouer là. Allez. Allez Marco. Allez. Marco, Michel va certainement jouer debout. Bien papa, bien. Je préfère envoyer, je n'ai pas envoyé une boule encore. Bien. Super. J'ai peur de rouler les boules là moi. Non ? Même tu viens une cinquante devant, tu viens comme ça, on va tirer tranquille après. Même si je mets, je me reprouve là. Et toi, tu es capable de faire un devant ? Tu veux que ce n'est pas interdit ? Je ne viens pas loin. Allez, Regale-toi encore. Allez, on décide de pointer. C'est une bonne initiative, parce qu'il a très bien pointé à la première main. Allez, on essaie de bien jouer ça, là. Allez, papa. Allez, il va être encore long. Et il a joué les deux-mêmes. Il a joué les deux-mêmes. Ce n'est pas bien joué. Dommage, il avait très bien entamé à la main précédente. Oui, mais c'est de l'autre côté. Parfois, il y a une grosse différence que l'on joue d'un côté ou de l'autre. Le jeu n'est pas forcément le même avec des dés verts. Et il débute sur ce central. Encore une fois, c'est un terrain à appréhender. Allez, Giovanni Colin au tir. Allez, c'est frappé. Comme on disait, évidemment, la boule, la première frappée, c'est très important pour le mental et pour la suite de la partie. Allez, faire la reprise et essayer de jouer en face des deux boules de son adversaire direct, de Hervé Zemouli. Ça serait le bonus. Et par contre, surtout pas le perdre pour garder deux boules d'avance dans cette main. Voilà, celle-ci est parfaite. Bien, parce que t'as vu combien elle est partie, la boule ? Regarde. Ouais, j'ai vu. Elle est partie comme une... Marque, à la sortie, j'ai fait devant la boule. Ouais, t'as fait devant la boule. Marco Foyo, qui était un spécialiste. Après chaque boule jouait, regarde, j'ai tapé. Elle est partie à droite, à gauche, elle est forte. Il commente. Avec 15 ans de moi, il pourrait même venir entre deux boules et nous rejoindre au post-con. Il l'a fait. Il l'a fait. Je suis sûr que si tu la touches... C'est des morceaux de toile qui est là. C'est entre pagnoles et molières. Tu vois, regarde. Tu tombes là-dessus ou t'es beau, là ? T'as vu ? Vas-y, Marco, fais-toi plaisir. Allez, moi, c'est fou. Allez, c'est fou encore. Allez, continue. Allez, c'est fou. Allez, c'est fou. Allez, on a fait la reprise pour Hernandez. Et on va tirer du côté de Sissou Cantarelle. On a déjà frappé double à la première mène. C'est pas mal. Ah, il n'est pas trop chanceux. Il a eu contre la boule de Marco. Ah, ben, tu as bien tiré et tu n'es pas obligé d'avoir un pince. Allez, Didier. Il a été attraper ma boule derrière pour le faire, ça. Alors, en plus, j'étais en devant de boule. Tu n'étais pas chanceux. Tu vois, fais attention, regarde. Je vais jouer là, regarde. Je vais jouer là. T'as vu, là, regarde. Je vais jouer là, à droite. Oui, comme tu veux. Il y a du sable, quand même. Je vous le disais, on est parti pour une leçon. Vous avez entendu Michel. Il a donné des conseils à Didier Chagnot. Et c'est ça, la force des grands joueurs. Marco, en trois minutes, il a analysé tout le terrain. Il a une expérience, il a 50 ans de carrière. Il a joué sur tous les terrains. Il sait tout faire. Il a une analyse de la situation. Alors, le problème, c'est qu'il joue, s'il joue avec quelqu'un qui a un gros caractère, il peut y avoir des frictions. Des frictions. Ça, c'était passé avec Stéphane Robineau en finale, du Mondial, il y a trois ans. Tu as le bonheur de jouer en face. Tu fais un petit tour au but. Mais sinon, évidemment, c'est un bonheur d'homme. C'est un leader charismatique. Moi, j'ai mal pointé, mais celui-là, il n'est pas terrible. C'est vous qui voyez. Allez, on n'a qu'une minute. Non, mais tu ne comptes pas, c'est-à-dire. Allez, allez, allez. Elle est bien, elle est plein de jeu, ça, Bounin. Allez, c'est bonheur. 20 secondes, Biscuit. En tout cas, cette équipe, même si elle n'a pas l'expérience de l'environnement, elle a l'expérience de la pétanque. Ça se sent. Des pétanques, bien, encore. Mais c'est le jeu, pas, je pense, moi. Viens pas. Les épaules, il tire bien charismes. On ne sait jamais regarder le but. Il a bien tiré, moi. Frappé. Je ne sais pas, moi. Frappe impérative pour Cantarelle, pour laisser une boule de marque à Didier Chanou. Sans contre, évidemment, sans le bouchon qui part. Bravo, Sisou. C'est très bien tiré, encore. Au rebond, tu pouvais t'emplâterer dans les deux autres. T'as pas vu ? Regarde. Je sais, mais moi, je ne viens pas de surler. Tu as des frais sur les miennes, moi. Mais là, si tu le fais sur l'autre, tu peux dire que tu peux les jouer. 4 boules tirées, 4 boules frappées. Superbe, entame. Comme tu veux, mongeau. Si tu veux tirer, tu tire. Sisou, comme pareil. Moi, j'ai joué là, Kouzé. Kouzé, tu vas gagner. Tu es pas bas, un peu, là ? Allez. Allez. Allez, fils, essaye, encore. Allez, fils. Allez. Allez, faire la reprise. D'accord. Ah, ça, c'est parfait. C'est très, très bon. On n'a pas parlé, jusqu'à présent, de Didier Chagnot. Vous le connaissez bien, Marianne. C'est un excellent joueur. Ouais, Didier Chagnot, on est... Allez, c'est manqué. C'est manqué. Didier est un excellent joueur. On est de la même génération. On a eu la chance de faire des sélections dans les catégories jeunes, ensemble. Il a fait ses preuves, lui, chez les seniors. Il est champion du monde. Il a gagné déjà le Mondial à Marseillaise. Il est champion de France triplette également. Très, très bon joueur. Et toujours le sourire. C'est bon. Le four est un président de France. 1-0. 150 à l'échelle de Paris. C'est pauvre que j'ai ramené. C'est une Mistral, ça ? On va, Blancs, un petit coup de lima. C'est une Mistral qui me refuse. 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 Et Mistral, il me refuse. C'est un Mistral. Et on a vu sur ce dernier tir, Marian, qu'il était droit comme un mi à la boule, mais évidemment comme il avait un tir assez fort, assez puissant et qu'il est retombé 15 centimètres devant, la boule a sauté, elle n'a pas ramassé, c'est ce qui l'a empêché de frapper la boule. Oui, mais je pense que vous êtes très gentils Michel, je pense qu'il était beaucoup plus court que ça, beaucoup plus court, vous voyez aussi l'expérience, on le voit se baisser derrière le madrier, Marco Foyo, au bout d'une mène de jeu, il a déjà pris sa bouteille d'eau, c'est important de s'alimenter, beaucoup boire, beaucoup boire d'eau, avoir toujours un ou deux sachets de sucre dans la poche quand on a des coups de mou. C'est important, vous l'avez dit, Marian, il joue debout et il envoie les boules. On se fait du bruit d'un coup là. Pas plombé mais en demi portée. Oui, c'est ça, exactement. Il s'est frappé, il a cadré. Le danger c'est que vous pouvez mal tomber et la boule peut aller sur un côté ou sur l'autre. Voilà, vous avez bien résumé, quand on fait rouler, si on a bien étudié le terrain, on va être court ou long et on va souvent garder la bonne trajectoire. Par contre, quand on envoie, si on pique mal, comme on dit, on peut partir d'un côté, de l'autre. En tout cas, il a trouvé dans les deux sens des belles données, Marco, elles sortent en nature. Alors, oh là là, oh là là, ça c'est un beau joker. Une petite main sur le côté de Giovanni Colin pour s'excuser auprès de ses adversaires parce qu'évidemment, il avait manqué la boule. Et donc, en sortant de chambre, la mène est annulée. Allez mon fils. Allez boule. Allez mon nom, t'essayes encore. On lui fait pas mal, hein ? Allez mon nom. Il y avait quatre boules. Il fallait qu'il retire. À ce sujet, Marion, chacun interprète à sa façon l'excuse de l'adversaire. Ça peut être remuer le couteau dans la plaie ou il faut à tout prix s'excuser. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'excuser. Voilà, ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Si on n'accepte pas les coups de chance. Voilà, je pense qu'au contraire, s'excuser, c'est la double lame, comme on dit. Voilà, ça fait partie du jeu. Que ça plaise ou non, de toute façon, c'est comme ça. Voilà, après, ça se passe bien. Ah ouais, d'accord. Je croyais que c'était comme la ligne, on pouvait s'y mettre dessus. D'accord, d'accord. Tout dépend du caractère de chacun aussi. Et les liens qu'il existe ou pas entre les adversaires. Au revoir. On est à sa plage, c'est court. T'as lieu ? Ouais. C'est une boule qui ne devrait pas compter, comme on dit, puisqu'elle est largement sur le côté. Normalement, il ne pourra pas la pousser parce qu'elle est hors-jeu quasiment, Marianne. Exactement, Michel, elle n'est pas du tout dans le jeu, elle est totalement à l'extérieur, à gauche, en plus. S'il y avait un gaucher dans cette partie, il aurait pu être gêné par cette boule, mais là, ce n'est pas le cas. Retourne à la frappe, il n'est pas droit encore. C'est rien, tu vas bien me tirer celle-là. Allez, tire bien celle-là. Allez, Giovanni Colin. Surtout, surtout, ne pas manquer d'eau. C'est bien rectifié, c'est frappé. Alors attention, la boule de Marco n'est pas sortie du terrain. On ne passe pas tous les jours à télé, nous. Bon, il faut les faire les carreaux. On me suivait de toute façon. C'est pas grave, je ne suis pas un bouchonné, moi, je ne sais jamais encore. Allez, on va se lancer au tir. C'est Soutantarelle, pour l'instant, 4 sur 4. C'est parti, les mains. C'était peut-être un peu gourmand. Et j'ai levé de la bouche. Voilà, on a joué, on a voulu surfer sur la forme de Soutantarelle. Mais c'est loin, il fallait frapper 4 fois. Le point de Marco Foyo n'est pas très bon. Donc il est facilement gagnable. Et je trouve que c'était un peu joué audacieux. Voilà, c'est repris. En faisant ça, Didier Chagno s'assurait quasiment la marque. On a fait le jeu de tirer. On a fait le jeu de tirer. Allez, mon fils, va doucement, allez, p'tit père. Je tire bien, tu as une belle main, Marco. Vous voyez, Marco, il n'est pas d'accord avec nous. Non, mais il est d'accord avec lui-même, surtout. Mais si Albert Pisapia et Jean Cocoyan nous regardent de là-haut, ils n'auraient jamais tiré eux, par contre. Albert Pisapia, Jean Cocoyan, les monstres de la pétanque. 7 victoires pour Albert Pisapia, 6 victoires pour Jean Cocoyan. C'était des pointeurs, exclusivement presque, des pointeurs vraiment et des leaders de jeu. C'était eux qui décidaient de la tactique à mener, une tactique ciselée, précise. Et quand il disait quelque chose, ses partenaires se taisaient. Oui, surtout, surtout Albert Pisapia, qui était un métronome, un maître tacticien. Jean Cocoyan était plus relax avec ses partenaires. Mais Bébert, comme on l'appelait, il fallait être opérationnel à tout moment. Et il ne laissait rien passer. C'est bien pointé. Il l'a perdu. Elle est bien jouée par la boule. Tu l'as perdu, mais elle est bien jouée. Parce qu'elle est partie un peu à droite. Et on a l'illustration quand même que c'était loin, puisque François Hernandez a manqué. Giovanni Collin a manqué. Et Sisou Cantarelle a manqué à près de 10 mètres. C'est pour ça qu'on trouvait tous les deux que partir au tir quatre fois, c'était oser. Par contre, ils pourraient tirer sur cette dernière, parce qu'ils en auraient deux par terre. En y frappant. On ne veut peut-être pas se mettre dans le rouge du côté de François Hernandez, parce qu'il a manqué la première. Ah, ça, c'est mieux. Bravo. Le jeu lui a donné raison. C'est bien joué. C'est vraiment très bien joué. On va bien à la tournée dernière, non ? Comment ça se passe ? Je ne me gêne pas, non ? Tu vois ? C'était moitié bon. Là, il faut tirer, il m'en semble-t-il. Ils ont deux boules en main. Le bouchon peut partir. Le point est ingagnable. Tu peux tomber sur le bouchon. Tu peux monter à droite. Tu sors le bouchon. Allez, je vais faire le bouchon. Chargeons le but, Didier. Didier, il a la boule. Allez, Sisou. Allez, par contre, je vais lui souhaiter d'y frapper. Mais s'il venait à manquer, ça serait quasiment un mission impossible pour Didier Chamieux de faire marquer son équipe. Allez, il faut bien lever le bras, le but. Ouh là là. Ça a contré. Mais je me demande si les adversaires n'ont pas deux points. Ça, c'est à moi. Bien tiré, Didier. Là, il sort, on en fait. Mais je ne vais pas me gêner. C'est à toi, Didier. Et ça, c'est à qui, ça ? C'est à eux. C'est à moi, ça. C'est la vôtre, celle-là ? C'est à toi, ça. Je pense que... Je vais pointer. Si tu tirais pour deux, tu tires. Mais là... Apparemment, le point est à l'équipe Foyot. Et... Didier Chamieux pourrait ajouter un deuxième point. Si on a bien suivi ce qu'a dit Marco Foyot. Regarde bien, par là. Moi, je pensais qu'il était aux adversaires, le point. Non. Ils ont le point. Ah, voilà. C'est bien ça. Ils ont le point. Allez, Didier. Regarde. Choisis bien ton départ. Viens voir. Viens voir comment ça se passe. T'as vu, là ? T'as beaucoup de gravier. Allez, Didier. A toi. Allez, Didier. Et il peut jouer éventuellement, Marianne, droit au bouchon pour peut-être en faire deux ? Ah oui. Ça serait le bonus. Allez, déjà le gagner et jouer en face du but. Oh là, il est long. Prends-le. Il est long, il est long. Tu es long, Didier. Aïe, aïe, aïe. Il a perdu. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Deux-mêmes, deux marques. Allez, Marco. Ce n'est que le début. Il ne faut pas se décourager. Didier n'est pas trop bien. Il a eu la marque deux fois. Malheureusement, ça n'a pas fait. Et on l'a vu qu'il a joué droit au bouchon. Marianne, ça se joue à pas grand-chose. Il aurait pu en faire deux et il en perd un. La prochaine fois, c'est faute, c'est carton jaune. Et le carton qui s'ouvra, c'est annulation de boule. On est bien d'accord. Allez, messieurs. Vous l'avez entendu, l'explication de Roland Armand. Vous allez arrêter de toucher le terrain. Voilà, c'est le coup de l'Omar, Guigui. Voilà. Messieurs, vous bouchez un trou. On n'est pas là pour balayer. Attends, j'espère que le Mistral se calme. Non, mais sérieux ? C'est un avertissement collectif. Oui, oui, les six joueurs sont avertis. On n'écale au début de la cinquième main. Le score est de 2 à 0 pour l'équipe Colin face à Marco Foyo. Il y aura forcément des cartons dans cette partie parce qu'à un moment donné, il y en a bien un des six qui va plus se rappeler qu'il a déjà été averti verbalement. Je serai prêt à prendre le pari. Alors, on utilise dans le jargon douliste la roulette pour mesurer la distance. Le but est bon, messieurs. 9,84. Allez, 9,84. Vous l'avez entendu de la bouche de Roland Armand. Roland Armand, c'est celui qui a la casquette bleue, arbitre international. C'est lui le patron de cette partie. Et il est assisté par Marc Roseau. Je ne me gêne pas du tout. Non, mais tu as bien tiré. Allez, pas à nous. Sable, hein ? Allez, petit père. Allez, viens-y encore. Marco Foyo, très contrarié par la tournure des événements. 2 men de marque et 2 men qu'il ne marque pas. Évidemment, ça fait un différentiel peut-être de 4 points parce qu'il pourrait mener 2-0. Il perd de 2-0. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Allez, 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 mais... Ah, il y a beaucoup de femmes. C'est pas grave. Allez, Marco, c'est pas grave. Allez, gagnez-le. Allez, pars. Allez, pars. Allez, pars. La machine est un peu enrayée du côté de Giovanni Collin. Trois ans de licence, vous vous rendez compte Michel, uniquement trois ans de licence. Oui, après, peut-être qu'il jouait depuis des années et qu'il n'osait pas franchir le pas et qu'au bout d'un certain temps, il a décidé de prendre la licence. Mais c'est vrai que seulement trois ans de licence, ça veut dire qu'il y a évidemment beaucoup de concours qu'il ne pouvait pas faire. Il est très jeune et donc il manque forcément d'expérience et se retrouver là encore une fois sur le central, cela doit palpiter dans sa poitrine. Allez, par contre, on ne prend pas de risque. Du côté des bleus, on aurait pu retirer. On ne veut pas se découvrir. C'est une tactique assez intéressante. Bravo. Là, par contre, on ne peut plus tirer. Oui, mais une tactique qui fait que maintenant, c'est compliqué à tirer et donc vous êtes condamné quasiment à pointer tout au long de la mène. Oui, oui, il faut que le milieu ne soit pas court à sa première. Ça fait jouer les deux, les gars. Ça fait jouer. Il va y taper. Allez, mon fils. Allez, bébé, c'est bon ça. Regale-nous encore, toi. Regale-toi, là. Fais du bruit, mon Joe. Allez, neveu, tu les aimes, celle-là, allez pas. Il décide de nous contredire et d'aller au tiers. C'est bien tiré. Alors, par contre, regardez, c'est intéressant. Il va nous la montrer, Rémy Dupont, notre réalisateur. Regardez où est allé s'arrêter la boule de Marco Foglio. Il est en train de la marquer. Elle est pile poil sur la ficelle. Et on le rappelle, pour que la boule soit totalement considérée comme annulée, il faut qu'elle ait passé entièrement la ficelle. Il va tirer laquelle, à votre avis ? Je pense qu'il va tirer à la plus près. Du bouchon ? Oui. Voilà, celle-ci s'est manquée encore du côté de Sissou-Pontarel. Ça rétablit la même. On va le tirer, là. Allez, fais le job, papa. Allez, on a besoin de toi. Allez, Sissou. Une sur deux, c'est bien. Allez, Sissou. Une sur deux, c'est bien. Allez, Sissou. 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 Parfait dans cette mène, puisque le point est à l'équipe Colin. Colin, deux boules en main. Et l'équipe de Marco Foyo, elle, en a trois. Mais le point est à l'équipe Colin. C'est les boules, comme on dit, mais la mène a changé totalement. Elle était largement en faveur de Foyo. Et là, elle est totalement à l'équilibre. C'est celle du gagné, toi, Didier. C'est pour nous, le petit, ça. Elle est assez redressée dessus. Tu vas aller rentrer dessus. Écoute, Didier, tu ne toucher plus rien. Ah ouais ? Oui, maintenant, il ne peut plus toucher. Il ne peut plus toucher, Didier. C'est mieux, mais je ne vais pas gagner. Putain, quel con, là. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Je tape. Non, mais parce que j'ai vu, j'ai joué un peu... Allez, Didier. Attention, le carton jaune que vous sentez, Marian. Il est proche. Allez, je joue bien. Boulle à boule, on est, c'est ça ? 2 pour 2 ? 2 pour 2, ouais. Allez, Didier. Boulle à boule. Je suis nul. Putain, on a joué trois boules, là-dessus. Je suis nul. Moi, j'ai manqué un coup. J'ai du mal, là. Vous le disiez, Marian. Il a du mal, Didier Chagnon. Là, c'est tous les trois dans cette merde. Allez, il faut les faire tirer. Allez, Didier, fais un petit effort, pars. On a 5 boules contre 2. Allez, il faut un peu de ça, là. Allez, Didier. Il n'est pas normal que Marco Foyo, avec toute l'expérience qu'il a, il soit venu qu'il n'ait pas pris de la sécurité pour venir entrer dans la boule de son adversaire. Voilà. Ils ont joué 5 boules consécutives. 5 boules contre 2, on en a joué 5 sur 1. Vraiment, Cousain. Ça va, Piston ? Vous le connaissez bien. Allez, fais du bruit, là. Allez, Cousain. Ah oui, c'était moi. C'était vraiment un plaisir de jouer contre lui. À l'époque, c'était top de jouer contre Marco et on apprenait beaucoup. Et avec ? C'est vrai, fils. Avec ? Non, j'ai pas eu cette chance. J'ai eu la chance de jouer avec Christian Fasino, avec Philippe Quenté. Mais jamais avec Marco. Ah, peut-être dans une dizaine d'années en vétéran parce que lui, il sera encore là. Allez, il faut marquer. Fais-le. C'est bien. Déplacement de but. Bravo, fils. C'est bien tiré. Alors, un point. Bravo père. Voilà. Un seul point. C'est très bien tiré. C'est un scénario qui se renouvelle à chaque mène, à chaque fois. Marco Foyo a l'avantage de boules et doit marquer. Et finalement, l'équipe Colin marque un point. 1, plus 1, plus 1, ça fait 3-0. On la laisse pour servir de cette main-garde. Ce rapport, 9 voix, pour aller montrer que,... Car une oise 3-0. Enquête sur la clé 2. Allez... C'est pas beau. T'as vu l'avance ? Allez, c'est pas beau. Tu as bien pointé tout à l'heure. Allez, on continue. Allez, on a fait trois mêmes. On a fait trois mêmes. On a fait trois mêmes. On a fait trois mêmes caca. Allez, Marco. Allez, ça vient de haut un peu, là. Voilà. Hervé Zimouli qui a du mal sur la montée. Marian, j'ai l'impression qu'il maîtrise le terrain quand ça descend. Et à la montée, il a plus de mal. Voilà. Quand vous dites à la montée, Michel, pour ceux qui connaissent le parc Bourlis, c'est en allant vers le château. Voilà. Et effectivement, on va regarder sa sortie de main. Chose que je n'ai pas encore fait depuis le début. Par contre, la sortie de main de Marco Foyo, elle est à montrer dans les écoles. C'est une des plus belles sorties de main du circuit. Vraiment un geste très, très, très souple, très, très limpide. Elle sorte parfaitement droite. Il va regarder sa sortie de main sur cette boule. où il va falloir qu'il fasse la reprise. J'ai l'impression, Marian, qu'il y a un léger dévers sur la droite, qui a fait que la première boule de Hervé Zimouli a tourné. Il faut peut-être l'envoyer légèrement sur la gauche. Non, mais déjà, il se place mal dans le cercle. Déjà, ça, c'est une certitude. Voilà. Il devrait se mettre plus vers le centre du cercle. Il a compensé en forçant un peu. Normalement, il fallait se mettre un peu plus vers le centre du cercle et jouer en face de la boule de Marco Foyo et pas s'en gêner. On a eu des parties assez exceptionnelles depuis dimanche, Marian. Ce début de partie est, on va dire, moyen. On a une explication notamment à la pointe. Il n'arrive pas pour l'instant à appréhender ce terrain. Non, mais si je m'approche, on verra. On verra. Laisse-moi pointer. Allez, vieux. Qu'est-ce que j'ai fait ? On décide d'adopter une stratégie défensive. Lui, il s'est déjà mis plus dans l'axe du cercle. Plus au milieu. Il ne faut pas se gêner exactement. C'est exactement comme ça parce qu'ils ont le coup de main rentrant. Alors, cette boule, ce n'est pas de la chance. Elle est très, très bien jouée. Il y a un petit peu de réussite à l'arrivée, mais elle était très, très bien jouée. Allez, surtout la sortir sans le but du côté de Sisou Cantarelle. Voilà, alors là, c'est parfait. Voilà, là, celle-ci. Ça, c'est un tir parfait. Là, tu as mis du sang. Bien, papa. Là, tu as mis du sang. Bien, papa. Voilà. Alors, les papas, les gros, évidemment. C'est dans le langage, on va dire, sudiste et de la pétanque. Il n'est ni gros, ni papa. Allez, fils. Mais ce sont les expressions en vogue dans le milieu. Allez, il faut le gagner. Faire tirer Sisou Cantarelle. C'est bien joué. Allez, fils. Bravo, ouais. Il a bien joué deux fois. Deux points par terre, évidemment. Ne pas toucher le bouchon pour ne pas annuler la mène, ce qui rendrait, à mon avis, fou de rage Marco Foyo. Oui, et on a vu sur son appoint, le placement dans le cercle est très, très important. Elle est importante, Sousou, c'est là, putain. Eh oui. On l'avait ressenti. Putain, j'ai bombé. T'en s'est ramassé ou pas ramassé ? Allez, Didier. Allez, Didier. Ils peuvent le perdre un coup. Allez, prends ton temps. Allez, on y va, Didier. Allez. C'est en train de bouillir sous sa casquette, Marion. Là, si tu te doubles, là, tu lui faut trois boules. Non, mais je te jure, je me voyais taper à la boule. Écarte-toi un peu. Écarte-toi un petit peu. Laisse-lui la place pour que Didier Chagnon frappe cette boule. Bon, Didier, j'ai tiré au même endroit que toi. J'ai tiré au même endroit. Allez, continuez, c'est de me rattraper, les gars. Moi, je joue un peu plus loin, mais joue où tu veux, Joe ? On rappelle la situation de la même. Deux points pour l'équipe Foyo par terre. Deux boules dans leurs mains et deux boules également à l'équipe adverse qui essaye de reprendre le point. Et c'est fait. Bien, bien, bien. Ça, c'est très, très bien joué. En plus, encore une fois, il y a le bouchon au milieu, donc il faut tirer la boule sans que le bouchon parte. Alors attention, vous avez bien résumé. Si le but venait à bouger et pas sortir, derrière, il y a les boules des bleus. Et il y a celle de droite qui a été mal jouée par le pointeur. Didier, il a manqué. Rebloque. Encore une laine favorable. On se répète. Qui s'échappe ? On n'en veut pas, putain. Cinq boules pour deux. Quatre boules pour une. Quatre mains d'affilée. Quatre boules d'affilée, c'est tout pour nous. Ils ont encore une boule ? Je ne peux même pas tirer. Comme on dit, Marianne, il ne profite pas. C'est ma faute. Je fais carreau à ma première et... Je prends un peu quand même. Je suis là. Je vais tirer quand même. Allez, Marco, tire-y. C'est à moi, là. C'est la roue, là, Didier. Allez, Marco, montre-nous. Allez, perds. Allez, Marco, montre-nous. Allez. C'est loin. Il n'a pas encore tiré. Bon difficile. Pas évident pour Marco Foyo. Malgré son talent. Allez, frappé pour espérer marquer. Il est court. Ça bombe, hein ? Regarde ça. Tu vois, c'est un peu plus près. Je vais bomber. Il fait un petit effort pour moi, les gars. C'est lui, c'est lui. Que du bonus. Que du bonus. Ah ouais. Ah, François. Allez, écoutez, c'est intéressant. On en fait quatre. Eh oui, eh oui. Il faut le tenter, il faut le tenter. Tu as envie de tirer ? Je sais pas. Tu as envie de tirer ? Ça te fait la même, hein ? Il fait la même, mais bon, si tu le pointes, si tu le mets, ça fait deux. Elle est la même, les gars. Si il décate les deux, déjà, ça fait trois. S'il fait carreau, ça fait quatre. Non ? Ils ont raison. Regardez les stats. Allez, pointez bien, Joe. Allez, pas. De Giovanni. 4 sur 7 au tir. 2 sur 2 au point. Moi, j'aurais tenté ce coup. Depuis le début, il joue la sécurité. Ah, si tu le mets, c'est des bonus. Enfin, quand je dis moi, si je jouais dans cette partie, mais si c'est mon partenaire, il y avait les boules. Non. Voilà. C'est dommage. Il fallait essayer de tirer dans les deux. Si elle partait, il pouvait en faire trois ou quatre et emmagasiner encore plus de la confiance. Il n'était pas d'accord sur la tactique à mener. Petite information pour la régie. À ce rythme-là, il est possible que l'on ne mange pas à midi. On mangera à 13 heures. Non, non. Non, non. La partie a débuté depuis 35 minutes à peu près. 4 à 0 et au rythme de 1 point par main, ça peut aller jusqu'à une heure avancée. Allez, en tout cas, Michel, le score va s'accélérer parce que là, on a décidé du côté de Marco Foyo de raccourcir le jeu. Puisque ses adversaires ont envoyé le but et il n'était pas dans les limites. Il était au-delà de... On peut l'interpréter, Marian. Il y a beaucoup de boule ratée quand même des tireurs de Marco Foyo. Et donc peut-être qu'il veut les rassurer avec une distance réduite. Vous l'interprétez comme ça ? C'est exactement ça. Voilà, il y aura raccourci. On va essayer de redonner confiance à ses tireurs. Allez, Sisou Cantarelle, tout de suite. Ça vient toi. Ouais, Sisou. Allez, continue. Voilà, c'est parfait. Allez, maintenant, du côté d'Hervé Zemouli, il va falloir jouer de l'autre côté du but. Il faut jouer entre le but et la ficelle en face la boule de Sisou Cantarelle. Et si vous avez dit c'est parfait, c'est parce que la boule s'est arrêtée juste sur la ligne. Quelques centimètres de plus. Et elle était morte, comme on dit. Elle ne comptait pas. Elle est forte. Voilà, les termes de la pétanque, c'est ou morte ou noyée. Mais effectivement, allez, il faut pas tenter de jouer dans le but, Hervé. Il faut jouer entre le but et la ficelle. Celle-là, elle est grave, celle-là. Celle-là, elle est grave. Elle est grave, pourquoi ? Parce que ce point est considéré à ce niveau comme pas perdable. Et donc le carreau est doublement bénéfique. Là, ils ont deux boules de retard, les bleus. La distance est courte. Et donc, on peut s'attendre à une attaque en règle de l'équipe Foyot. Si le point est repris. Allez, viens-y. Allez, fils, rattrape-moi encore. Allez, donc on assiste à un seizième de finale. Ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. L'équipe de Martierno et l'équipe Noël. Deux qualifiés pour l'instant pour les huitièmes de finale. Allez, c'est frappé du côté de Sisou Cantarelle. Il a... Il fallait ça. Marc Thierno que nous avons diffusé dans la matinée et qui joue avec Tyson Molinas, double vainqueur du Mondial. Allez, viens-y toi. Et le troisième, c'est Sébastien Rousseau qui joue avec Thierno et Molinas. Allez, Didier, à toi. Allez, père. Tranquille. C'est une boule pour se remettre dans le cou, comme on dit. Elle est bien capable de planter un carreau, là, Didier Chagnot. Oui, mais... Il n'a pas fait carreau. Il n'a pas fait carreau. Non, mais c'était le bouchon. Vu comment ça se passe depuis le début, voilà, il y avait un risque là-dessus. Mais ce petit tir, comme on l'a dit, Marian, peut relancer Chagnot, qui est en perte de vitesse. Et lui donner un petit peu de morale, de confiance. Ouais, Didier Chagnot... Il manque peut-être un peu de cadence. Il occupe souvent le tireur. Il y a des joueurs, comme ça, qu'il faut qu'ils tirent beaucoup, 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 pour être performants. Voilà, ça, c'est le Didier Chagnot que l'on connaît. Il faut savoir, Michel, que son fils Tom Chagnot, qui fait partie des équipes de France, a gagné le mondial chez les jeunes, il y a quelques années. On fait le point sur l'amène. Deux points par terre pour l'équipe Foyot. Marco Foyot, plus qu'une boule en main pour l'équipe Collin. Allez, fils, tu peux coller la boule ? Allez, et Marco Foyot, à lui, c'est de boule. Allez, on tente un petit coup de copère du côté de Giovanni Collin. On va tirer devant pour casser un point. S'il y frappe, il en perdra que trois. Bravo ! Voilà, c'est frappé. Et Marco va avoir le loisir de rajouter ces deux points, parce que c'est très large, et de recoller un petit peu au score. Ils ne seront menés plus que d'un point. On précise que pour Marco Foyot, a priori, c'est un jeu d'enfant d'ajouter ces deux boules. Mais sait-on jamais. Bravo Jean-Marc. Merci Frédéric. Voilà, celle-là, je l'attendais celle-là depuis un moment. Ça fait deux fois qu'il l'appelle Jean-Marc. Il n'aime pas Marco qu'on l'appelle Jean-Marc, mais c'est son vrai prénom. Allez, trois points pour Foyot, qui recolle. Foyot 3, Collin 4. C'est la première main que les trois joueurs jouent ensemble, comme on dit, font le job, et à l'arrivée, il y a trois points. La différence des mains précédentes. Et connaissant Marco, il va aussi envoyer le bouchon sur une distance assez courte. Ouais, il va croiser le jeu, je pense. Je pense qu'il va croiser. Voilà. Et pas trop loin. Voilà. Alors là, il va être très, très juste. 7,50 ? Ouais, je dirais un 6,80. Pour moi, il est bon. Je dirais 6,80. Je pense que c'est au-delà de 7 mètres, mais on chipote, Marion. Peu importe. Ouais, on va écouter. Oui, en tout cas, c'est une courte distance. 6,50 ? Bravo, Marion. Allez, Marco. Ouais, ils ont choisi de jouer court. Allez, Marco. Ah, Marco. Bien, Marco. Allez, là, on n'a pas le choix du côté de Giovanni. Allez, c'est moi ta passe. Forcément, on s'expose. Ouais, mais voilà. Là, il lui met la pression. Est-ce que vous ne trouvez pas, Marion, qu'il est allé tirer un peu vite ? Alors évidemment, il y en a, comme Dylan Rocher, qui vont au rond et qui tire immédiatement. Il y en a qui attendent beaucoup, qui ont des balanciers. Là, je trouve qu'il a tiré assez rapidement. Bravo. Ouais, il s'est bien tiré, il s'est bien repris. Ouais, ces joueurs, on ne les connaît pas. On ne sait pas exactement si c'est leurs habitudes de jouer comme ça. En tout cas, Sisou, lui, pareil, il tire assez vite. Alors, alors. Elle est sortie. Elle est sortie, le revenu, quand même. J'ai pas vu. Eh oui, eh oui. Alors, on va le voir. Nous, on va pouvoir le voir au ralenti. Oui, je confirme. Ah ben voilà, c'est très simple. L'arbitre, il est intervenu. Aucune contestation possible. Comme quoi, ça ne se jouera pas à grand-chose, encore une fois. Voilà, on va le voir au ralenti. Effectivement, effectivement. Bien vu de la part de Roland Armand. Et donc, les deux boules sont sorties de l'air de jeu. Ça revient au blanc de jouer. Et ça a fait tourner l'avantage de boule. Oui, de ce côté-là. Le carreau, dans un premier temps de Giovanni Colin. Et la boule qui sort. On transformait l'avantage. Vas-y. Alors là, par contre, c'est très, très bien tiré de la part de François. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Erlandaise. Allez, c'est les tiennes. Allez, il serait bien inspiré de lui rendre le carreau. Voilà, c'est fait. Ça, c'est parfait. Ah, c'est ça. Très bien tiré. Allez, montre. Merci. Allez, on a récupéré la boule là-bas. Exactement. Allez, essaye. Ils ont repris l'avantage. Une boule d'avance. Alors attention, il y a une boule qui est sur la ficelle en fond de cadre. Je ne sais pas à qui elle est, celle-ci. Pour avoir son importance à la fin. Je vais le marquer. Alors je crois que... Voilà, le bouchon n'a pas été marqué. Je ne pouvais pas le faire si bon. Non ? Non, pourquoi ? Allez, six sous. Didier Chagnot, pardon. Il est gagnant, sinon, encore. Ouais, il faut y aller, Didier. Il faut cadrer. Allez, perd. Allez, Didier. Il faut cadrer. J'ai l'impression que la boule au fond est au bleu. Oui. Surtout, surtout, surtout la faire sortir, Didier. Voilà, voilà. Oh là. Celle-ci, elle s'est bien donnée. Il a eu un petit peu de réussite. Parce que parfois, vous tirez comme ça, vous êtes au droit. C'est ce que je disais tout à l'heure à Didier Chagnot, qui avait sauté, que vous m'aviez trouvé un petit peu généreux avec lui. Il a quasiment tiré pareil. Sauf qu'il a... La boule s'est écrasée. Elle est allée droite. Et ça a fait un carreau. Moins de courbe, plus de puissance. Et du coup, la boule, elle s'est bien donnée, comme on dit dans le jargon. Allez. Et d'une boule qui aurait pu sauter. Ça s'est transformé en un KO. Elle vient gagner, on verra après. Allez, maintenant, celui-là, il peut se perdre. Surtout, ne pas se noyer. La ligne de perte est à 30, 40 centimètres. C'est le long. Bravo. C'est bien joué. Bravo, vieux. C'est bien joué. Alors là, il peut tout se passer. J'ai joué un peu à un moment donné. Il peut avoir un contre à sa propre boule. Le but peut bouger. Il peut planter un carreau. Et là, François Hernandez se retrouverait avec une boule en main pour essayer d'arracher la marque, mais avec des points difficiles à gagner. Et il a deux points en tapant. Il ne s'est rien passé. Il s'est passé normalement. C'est bien. C'est bien. Tu n'as pas eu de contre, il n'y a rien. C'est pas donné, là. C'est pas donné, t'as dit. Parce que là, tu es super droit. Là, je suis droit. Il n'y a pas lé. Tu peux faire petit palais. C'est là, c'est pas donné. Mais je te dis, regarde, il y a un espèce de truc en dessous, toi. C'est du taffi, là. Je pense que c'est de la manquette. C'est là, c'est pas donné. On ne peut rien te dire d'autre. Continue. C'est un stable, ça. Ça fait quand même deux mains que l'équipe Foyo joue à un niveau de son standing. Et en face aussi, ça joue bien. Mais par contre, ils vont concéder un point. Et Marco Foyo et ses partenaires vont égaliser à 4 partout. L'égalisation de Souto-Camparec, Guilé Chagno et Marco Foyo face l'équipe Cardo à ce jeu de Nicolas Ardé-Gémélu et Francais-Hermonaise. Et l'égalité à 4 partout. Et là, on va commencer à ça. Il est pas évident. Mais c'est un peu une erreur de jeu de nos papas. Si je le fais moi, un bon mois, il a fait 40 places. Il est pas obligé de faire carreau. Il est pas trop pris quand même, non ? Comment ? Pas trop pris quand même, non ? Tu veux jouer vraiment à 6 mètres encore ? Hein ? Tu veux vraiment jouer à 6 mètres ? Moi, j'aurais joué à 7 mètres. Ils se sont questionnés, interrogés, savoir où ils essayaient d'envoyer le bouchon. Pas à 6 mètres, mais plutôt entre 7 et 8. Ils y sont les 7 mètres 50. Ah ouais, non, mais c'est bon. Et oui, c'est bien de t'échanger sur l'envoi du but, d'avoir un petit 7 mètres 50 là. Allez, Marco. Allez, continue. Allez, Marco. Allez. Par contre, Michel, on continue à jouer et à croiser le jeu. Oui, c'est à 7 mètres 10. Allez, 7 mètres 10. Alors, quand on croise le jeu, comme ça, on a moins de surface. Il faut vraiment très, très bien tirer si on veut que sa boule reste. Ça réduit l'angle. Voilà, la boule de Marco est très, très bien. Elle aurait été encore mieux à la même distance. Mais de l'autre côté du but pour réduire l'angle. Là, il a quand même un bon périmètre pour rester dans le cadre. Bravo. Vous l'aviez senti, Marian, que la ligne de perte, la ligne rose était très près. Et donc, en faisant un palais courant avec la vitesse, la boule est sortie du cadre. Et donc, l'avantage de boule passe à l'équipe Foyot puisque c'est à l'équipe Colin de rejouer. Et oui, Hervé Zemmouli va devoir pointer. Il faut essayer de jouer à droite du but. Toujours pareil entre la ficelle et le but. Toujours pareil pour réduire l'angle. Il y a une possibilité que l'équipe Foyot parte au tir. Ah oui. Sauf s'il le met très, très mauvais. Autrement, quoi qu'il arrive, ils vont tirer. Voilà. Pareil que tout à l'heure. Si elle avait été juste de l'autre côté, ça aurait été encore mieux. Allez. Essayez de cadrer pour Sissou. Là, c'est par contre... C'est frappé. Mais la boule de son adversaire n'est pas sortie. C'est quasiment le même scénario. La même boule frappée. C'est-à-dire qu'elle est allée sur la gauche. Et avec la vitesse, elle est sortie du jeu. Allez, mets la bonne avant. Allez, perds. C'est le bon, Marco. Bien, bien. Un peu long. On verra. Oui, on verra. Elle a un contre. Elle est derrière. C'est pas de robot. Allez, l'oncle. Allez, couche-toi encore. Allez, couche-toi, mon oncle. Allez, l'oncle essaye, là, encore. Allez, vieux, fais ton effort, toi. Allez, vieux. Allez, on décide de ne pas se lancer au tir du côté des bleus. Et on a bien raison. Pour l'instant, on tient et on veut montrer qu'on veut lutter. On ne veut pas prendre trop de risques. C'est leur tactique depuis le début. Ils sont assez sécures, on peut dire, pragmatiques. Pisapia, cocoyant, compatibles. Tout à l'heure, ils auraient pu tirer en tapant dans les deux boules. Ils ne l'ont pas fait. C'est frappé du côté de Sissou Cantarelle. C'est un jeu très scolaire, j'ai envie de dire, mais plus que respectable. Le départ, il est magnifique. Moi, je jouais trois fois au même endroit. Mais deux fois au même endroit. Allez, fils, continue. Allez, continue, toi. Allez, essaie de faire tirer, là, par. C'est bien. Allez, pa, gagne-le. Debout, là. T'as gagné ? Bien, bien, bien. C'est pas plus mal, là. Allez, Didier, essaie de gagner. Et en plus, en jouant, le jeu t'y amène là, face à la sienne. Allez, pointe des deux côtés. Alors là, il y a tout quand vous tirez. C'est-à-dire que vous pouvez embarquer le bouchon. Vous pouvez faire un contre à la vôtre derrière. C'est très difficile de ne rien prendre. Eh bien, lui, il a fait un carreau. Il en a mis deux par terre. Et il se retrouve. Il a bien répondu. Ouais. Et Marco, il veut jouer un peu au chat et à la souris avec ses adversaires, en jouant pas très, très loin. Et il se démonte pas. Ils ont frappé dans cette mène. Et François Hernandez va se retrouver avec un tir à deux. Trois au carreau. C'est ce que je disais. Quand vous jouez court, vous vous exposez. C'est-à-dire que c'est à double tranchant. Vous pouvez profiter d'une situation comme vous pouvez en pâtir. Alors là, il a perdu. C'est dramatique. Alors là, il offre trois points à ses adversaires qui vont... Ouais, Marco, il est pas content, là. Est-ce que ce carré d'honneur est maudit pour Marco Foyo ? Les trois dernières années, mon cher Michel, que Marco est passé devant nos caméras, il a subi trois défaites. Et pourtant, il adore ça. Son côté un peu cabotin, il me le disait tout à l'heure, il adore. C'est son jardin. Trois points. Sept à quatre pour Colin. Et le carreau a tout changé, Marion. Comme souvent, me direz-vous. Et oui, vous avez bien résumé. On n'a pas fait passer d'un côté. On a fait un carreau de l'autre. Et on a été punis tout de suite. Allez, maintenant, il va falloir commencer à être plus méfiant du côté de Marco Foyo. Et il va falloir surtout, surtout élever son niveau de jeu. Didier Chagno, pour l'instant, n'est pas performant du tout. Il a souvent les boules en fin de main. Et malheureusement pour lui, il ne les réussit pas. Et Hervé Zemouli a allongé la distance, me semble-t-il. On est à la porte de sept. Allez, venez-y. Allez, Didier Chagno, on le voit. Quatre sur sept et neuf sur onze pour son adversaire direct. Mais surtout des reprises non faites à des moments importants. Alors au niveau des qualifiés pour les huitièmes de finale, on en connaît quelques-uns. On va vous donner ça tout de suite. C'est vrai, je ne t'ai touché plus alors. Tu es libre, tu es libre. Alors vous avez Thierno qui s'est qualifié, on vous l'avait dit tout à l'heure, avec l'équipe Noël également. Il y a David Riviera, un des trois tenant du titre. Il n'en reste plus que deux puisque Michael Bonetto, malheureusement pour lui, a été éliminé ce matin. Il y a l'équipe Petit Jean également qui s'est qualifiée. Attention, attention à cette équipe emmenée par un des champions du monde, de Malgache, Christian Andrianzeeno. Et lui, c'est un maître tacticien, mon cher Michel. Il y a également Fouquet et les deux Philippe. Philippe Quente et Philippe Suchot, associés à Jouffre. On connaît donc pour le moment. Huit qualifiés. Et Baudino mène 12 à 7. J'ai senti dans votre réflexion une sorte de petite pique comme quoi, hier, j'aurais un peu attaqué la tactique des Malgaches qui serait un peu trop audacieuse. C'est ça, la réflexion ? On va faire un comparatif. C'est comme si Didier Deschamps avait mis cinq attaquants hier soir. Tout simplement. Après, chacun est libre de penser. En tout cas, Didier Deschamps, il gagne et eux, ils ont perdu. Voilà ce que l'on va faire, un résumé très court. Non, mais c'est vrai qu'on parle de la tactique de l'équipe bleue, de l'équipe Colin. Extrêmement, j'ai envie de dire, le mot qu'on emploie souvent, c'est pragmatique. On va dire sécuritaire. A priori, vous jouez contre Marco Foglio sur le central du Parc Borrelli, devant les caméras de France Télévisions. C'est peut-être dangereux de partir au taquet et d'attaquer à tout voir. Exactement. Non, mais pour revenir sur ce qui s'est passé hier et avec cette équipe malgache, très sincèrement, ils ont fait parfois n'importe quoi. Ils sont vraiment partis à l'abordage. Il n'y avait pas lieu d'aller tirer. Allez, Sisou, il faut frapper, il faut faire jouer. Voilà, c'est fini. C'est le jeu, parce que s'il le gagne, c'est merveilleux, mais s'il veut faire, le point, il est à 25 centimètres. Allez, Hervé Zemouli pour la reprise. Hey Long, t'as ta place encore. Allez, on est déjà à la dixième main de ce seizième de finale. C'est bien joué, très très bien pointé. Il a vraiment trouvé, ça y est, il a trouvé la solution. Bravo Long, c'est un bel effort. Il a tergiversé un petit peu au début. Et maintenant, il fait plus que rivaliser avec Marco Foyo. C'est sa deuxième, souvent sa deuxième. Il ne fait pas l'effort. Il ne fait pas l'effort. Il ne fait pas l'effort. Il fait passer, il y a le but dans le coup, il y a tout. Allez, Didier serait bien inspiré de bien l'attirer, que le bouchon bouge et que la main soit annulée. Ça, c'est mieux. Super, Didier. Ça, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on souffre ? C'est ma faute. Troisième option, c'était le palais courant. Celui-là, il tombe bien parce que la main n'était pas à eux. Ils avaient deux boules de retard. Maintenant, celui-là, il va se perdre au moins une fois. c'est quasi sûr. Moi, au départ, il est là et je suis bien là. Toi, c'est comme tu veux. Allez, viens-y, Kouze. Passer la première, c'est bien joué. Allez, Pierre. Allez, mon François, continue, toi. Allez, fils. Passer la première, c'est bien joué, pas. Allez, gros. Passer la première, ça fait encore le vol au coup. Il a gagné, oui. On a trois boules encore. On a trois boules encore. On a trois boules encore. C'est 26. Il est, me semble-t-il, passé des deux. Ah oui, il vous en reste deux. Oui, oui, il est passé des deux. Ce qui veut dire qu'il reste... Il faut déjà qu'on gagne. Il faut déjà qu'on gagne. Il faut déjà qu'on gagne. Une boule en main à l'équipe Marco Foyo. Marco, ils en ont deux points par terre. Voilà, Marco Foyo, une boule. Didier Chagno, une boule. Une boule dans les mains de François Hernandez. Et Giovanni Collin, lui, elle est de sienne. Il est encore un peu long. C'est très très bien joué. Celle-ci était très très important. Il fallait qu'il le gagne. Il fallait qu'on gagne, non ? Il fallait qu'on gagne. Le trou, ça l'a complètement... Allez, Didier. C'est ça. Allez, Didier. Allez, essaye de me pousser. Celle-là, c'est important. Fais le break, toi, mon Didier. Allez, Didier. Fais le break. Pas trop de break, quand même, là. Le break... Il pourrait totalement se relancer en frappant deux boules dans la main, enfin. C'est frappé. Il a contré dans la boule de son adversaire. Maintenant, il n'y a plus de doute. Il y en a deux. Allez, pour l'instant, Marco Foyo a eu une boule à tirer. C'était très loin. Il avait manqué. Elle n'était pas facile. C'est là où il y a le tour. Je crois. Allez, essaye de gagner. Allez, l'objectif pour Giovanni Collin, c'est passer le point de Marco Foyo. La boule noire qui est devant. Et ceux qui ne l'ont pas vu, Marco Foyo a mis la main dans le sable comme s'il allait tirer. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, Marion ? Oui, parce qu'il doit faire très chaud en bas. Ça doit coller un petit peu aux mains. Alors, il y en a qui préfèrent mettre la main dans le sable. Par exemple, Philippe Roux, lui, il frotte la main dans le sol. Il y en a qui, au contraire, préfèrent quand ça colle un petit peu. Et il y en a même... Alors, on est à l'heure du repas, n'est-ce pas, Michel ? Mais il y en a qui, au contraire, se crachent dans la main pour, au contraire, que ça adhère plus. En fait, on pourrait comparer tout ceci. C'est comme les pneus d'une Formule 1, en fait. Et voilà, il y a certains joueurs qui jouent avec un chiffon humide. Voilà, il y a plein de... Allez, on regarde Marco. Parce que celle-là, elle est importante. Oui, elle est importante parce que s'il manque, il pourrait concéder deux points. Et en frappant, il pourrait en faire deux et revenir. Ça va être difficile d'accabler ses partenaires pour Marco Foyo. Parce que là, il a manqué deux boules importantes. Lui, l'ancien canonnier, l'ancien Lucky Luke. Et là, ça risque de faire 8 ou 9 à 4. Oui, il ne va encore pas marquer dans cette main. Et il a mis. Il a mis, il a mis. Il a très, très bien joué. Et là, ils ont pris de la confiance. Voyez-moi, regardez, ils vont se taper dans les mains. Mais, ouais, ils sont vraiment en plein dedans. Et François Armandès, le quart d'Orient, il prend la confiance en tête d'un contre-en-closca. Et met désormais 9 à 4 pour qu'il suffit s'en paraître. Olivier Chagno et Marco Foyo. 9 cas. Ben Ombres. Il ne joue pas assez bien, Marion, l'équipe Foyo. Un coup, c'est Marco. Un coup, c'est Chagnon. Un coup, c'est Sous-Camp de Carrel qui a la boule. Je ne suis pas sûr. Et qui ne concrétise pas la domination sur la mène. Et qui fait que l'équipe adverse mène. Il n'y a pas de secret à l'arrivée. L'écart se creuse. Oui, l'écart se creuse. Et là, alors là, le but est trop long. Marco Foyo et ses partenaires vont devoir le poser. Là, il faut jouer 6,50 mètres, centre du terrain. Là, il n'y a pas 36 solutions. Il ne faut surtout pas croiser. Ils sont en retard. Il faut essayer de refaire un gros coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Là, il faut jouer plein cœur. Il y a un peu plus de gras. Parce que là, il y en a moins de là. Comme tu veux. Bref, il faut bien jouer. Tu vois, il y a du gras, là. C'est nous. C'est nous qui allons tirer. Pour ça, il y a du gras. Allez. Allez. On pourrait qu'on fasse une même ensemble. Voilà, c'est ça. Je vais compléter votre liste des qualifiés, Marian. Vous nous avez tonné tout à l'heure. Tierno, Noël, Riviera, Petit-Jean, André Aceno, Fouquet, Quinté. J'ajoute Odino et Messonnier. Et quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'il y a au moins six vainqueurs encore pour l'instant en lice pour les huitièmes de finale. Au moins. Six anciens vainqueurs du mondial. Oui. Au moins. Et ce n'est pas terminé, bien évidemment. Les parties se poursuivent dans les ailes. Allez, continue. Alors que Stéphane Robineau... Allez, Sissou. Alors la stat de Frédéric Cantarelle de Sissou. 14 sur 19 désormais. Ça fait du 3 sur 4 de moyenne. C'est pas mal quand même. Mais il a manqué des boules importantes. Des boules capitales où son équipe avait l'avantage s'il avait concrétisé. Ils auraient pu marquer. Quant à Didier Chagnot, lui, malheureusement, toutes les boules importantes qu'il a eues à jouer, il les a mal négociées. Mais tu pointes pas bien, Tonton. Alors Robineau mène 12 ans et 7 face à Cano dans une 16e de finale. On a également... Ici, tu viens dans le but. Tu sais pas ? On commence à avoir des affrontements. Allez, viens-y dans le but. C'est la France. Sur une heure. Vous respectez plus les adversaires. Pour le huitième de finale. Et on va essayer, pour cet après-midi à la reprise, de vous proposer la plus belle affiche des huitièmes de finale. Bravo, mais bien, bien, bien. J'en cite quelques-uns, un des anciens vainqueurs. Molinas, Riviera, Quinte, Suchot. Voilà. Voilà, ça, c'est le jeu de l'oeil. Odino, Messonnier, Robino. Oui, c'est vrai. Enfin, enfin, Mariano, un Caron. Enfin, enfin. Un vrai. Allez, maintenant, il faut qu'il se réveille un peu parce que... Alors, en tout cas, Sissou Cantarelle, hormis une fois, il a manqué. Il a manqué. Allez, putain ! Une boule importante, c'est surtout Didier qui ne carbure pas à 100% là. Alors, attention là, très important. C'est très, très bien. Ils ont... Ouais, franchement. Ils se démontent pas. Ils sont totalement dans leur partie. Ils ont totalement oublié les caméras, les micros. Ah oui. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y en a deux sur trois qui ont été champions du GAR chez les jeunes. Un qui a été finaliste de la Ligue Occitanie. Et ils ont eu également des résultats dans les nationaux. À Bessej, à Bessy également. Non, mais ils font leur partie. C'est très propre. C'est très sobre. Pas extraordinaire, mais ils sont meilleurs que leurs adversaires. Et ils font une belle partie, étant donné le contexte. Allez, gagnez-le. Allez, Marco. Allez, le père. Allez, carton. Voilà. Ça, c'était sûr qu'il y en avait un. Qui allait en prendre un. C'est Marco qui l'a pris. Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas venu. Pari gagné, Marion. Vous l'avez dit tout à l'heure. Par contre, vous avez entendu Michel. L'Armand lui a dit attention. Prochain carton, c'est boule annulée. Allez, fais un petit truc. C'est pareil, là. Allez, fais du bruit encore. Allez. Essayez de cadrer encore. Ça serait parfait. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est bien tiré. Très, très bien tiré. Non, ils ont le vent en poupe. Ils sont lancés vers les huitièmes de finale. Éliminer Marco Foyo sur le central de France Télévisions. Sur un CV, ça ne fait pas tâche. Bien au contraire. En les sens motivés, unis, déterminés. Ouais, en tout cas, ils sont bien dans leur partie. C'est pas grave. Donc là, ils mesurent pour voir s'ils ont deux points. Marianne, c'est simple ? Oui, c'est ça. Mais il est large. Il est large à la blanche. Allez. 150 et 1 mm. C'est là-bas. C'est là-bas. Ouais, Marco. Il est guillé. Je prends le risque de voler encore, non ? Ouais, voilà. Pas partout, voilà. Là, pas plus. Quitte à le gagner. Allez, gagne-le, Marco. Allez, Marco, mets-toi en haut. Allez, gagne-le. Trois boules en main pour l'équipe Foyo. Deux pour l'équipe Cohen. Ah, Marco, bien. Allez. Allez, c'est pas loin. Bien sûr, il faut rester devant toi. Allez, c'est pas loin. Bien sûr, il faut rester devant toi. Moi, bien sûr. Ah, mon cousin, fais quelque chose toi. Ah, fils. Allez. Prévenu. Et frappé. Fais-le. Bravo, fils. C'est frappé. Pousins. Fils. Père. Papa. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. La pétanque. C'est une histoire de famille. On a les deux, là. Soit tu le joues tranquillement face à cette boule, que s'il a un compte, tu peux tirer. Et tu joues dans le bouchon. Je sais pas qui l'a. Je vais jouer dans le bouchon. Il faut le gagner, mon frère. Dans le bouchon. Il faut jouer pour le gagner, pas assez. Ouais, ouais. Il faudra pas plus. Même si tu te mets en face, il y en a qu'un. Tu te mets trois dans le but, c'est les... Allez, dis. C'est quoi ? C'est la moquette qui t'a envoyé là-bas. La bordure de la moquette. Tu l'avais... Tu l'avais... Tu l'embouchonnais ? C'est dans les feu bouchons. Allez, fais-moi un petit truc, là. Hein, fils. Allez, poussez-la encore. Allez. C'est la dernière boule pour François Hernandez. Ah, il est pas droit. Oh, ça va. Oh, ça va. Juste, juste. Si Rémi peut nous recaler, sa façon de le faire. Il a l'impression de tirer. Rémi Dupont, notre réalisateur. Il sort la boule légèrement d'une façon ouverte, avec la main ouverte. C'est plutôt rare. Bravo, Didier. Ouais, il joue demi-main quand il tire quasiment. François Hernandez. Allez, on va... Un point. Un point. On regarde le ralenti. Nous le propose Rémi. Voilà, la sortie de mec. Voilà, il joue. Il la sort pas du bout des doigts. Il la sort entre le pouce et l'index. C'est rare, Marion. Marion, c'est rare, hein ? Oui, Michel, c'est rare. Et surtout, quand on tire comme ça, on fait pas énormément de carreaux, en principe. Il faut vraiment, vraiment tomber sur la boule. Sinon, le coup de main, du fait qu'elle ne sort pas bien droite à l'impact, ça la fait rentrer, puisqu'il la sort de l'extérieur vers l'intérieur. Il t'arrive à le jeter, hein ? Par là, il y a 9. 5 à 9. Il y a 9. Il a dû à 6 mètres, hein ? Il a dû tirer à 6 mètres, hein ? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de ça, ouais. Après, il faut pouvoir le jeter là où il veut, déjà. Où il peut. Voilà, là où il peut. Où il peut, ouais. Je l'ai pas mis là, hein, le bouchon. Non, je sais, tu le voulais pas là, non ? Ah non ? Il est bon. Ah, mais t'es à 6 mètres 50, là, facile, hein ? Un peu. Il est à 6 mètres 50. Je peux pas. T'as pas vu ? Il s'est tenté dans le sable. T'es calé. Allez. Le but est bon. 6,41. 6,41. Allez, Marco. Allez, Jean-Marc. Allez, Marco. On rappelle toujours que la distance de la pétante, c'est entre 6 et 10 mètres. Donc, le bouchon est bon, comme on dit. 6,41. Allez, Marco. Allez, Marco. Je fais bon ? Bah oui. Ouais, ouais. Ouais ? Bah oui, non ? Marion, il réfléchit à faire... Ça peut surprendre. Il a demandé s'il le faisait bon, ils lui ont dit oui, mais il ne l'a pas fait bon. Il dit qu'il a fait exprès, mais j'en crois pas un mot. Je n'en crois pas un mot. Il ne voulait pas le faire bon, parce qu'il avait peur peut-être d'un carreau de l'équipe adverse. Et puis, on connaît Marco Foyo. Quand il rate une boule, ça fait partie du personnage. C'est souvent le terrain, un trou, le soleil. C'est pour ça que parfois, il est quelque peu agaçant, selon les adversaires. Mais il faut prendre le personnel dans son ensemble. Oui, Marco Foyo, c'est un personnage de notre sport. Il l'a fait évoluer, en tout cas. Ça a été un ambassadeur dans un nombre incalculable de pays. C'est lui la première star. C'est-à-dire qu'il a fait des cassettes à l'époque, des cours didactiques. Il est allé dans des écoles. C'est quasiment le premier boulliste qui a, on va dire, pu vivre un temps soit peu de la pétanque. Il est le pionnier quasiment au niveau de la médiatisation. Exactement. Avec le Mondial La Marseillaise. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Mondial La Marseillaise a contribué aussi au développement de la pétanque à l'international. Bravo, Marco. Petit détail, il lève la casquette à cause du vent. Mais Marco, il ne s'alimente plus depuis un moment aussi. S'il avait fait comme ça à la première. Il était consultant pour France Télévisions pendant de très longues années avec Daniel Locaire et Marie-Laure Gris. Tu peux te mettre là, tu peux le gagner là. Marie-Laure qui nous suit Michel. Elle nous envoie des petits messages, Marie-Laure. On la salue. On la salue d'autant que c'est gratuit d'envoyer des compliments, mais c'est une personne exquise. Toujours dans la bienveillance. On l'embrasse. Allez, on revient aux affaires. Il va falloir le gagner du côté de Hervé Zemoli. Il faut essayer de faire un... On ne le dit jamais assez, un devant. Il faut se mettre en face de la boule de Marco. Il a déjà le gagné. Et là, il s'est mis un petit peu de face au bouchon. Il peut se passer des choses. Tout à l'heure, j'ai dit ça et il ne s'est rien passé. On va voir avec le tir de Sissou. Il se passe quelque chose à cette distance, c'est que Sissou aura mal tiré. Si ça bouge, c'est qu'il aura mal tiré. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Tu es un carreleur. Fais-moi des carreaux. Parce que là, c'est un perdron. Attends, celle-là, elle était belle. Il est gentil, le Marco Foyot qui a raté une boule capitale il y a quelques instants. Tu es un carreleur, fais-moi des carreaux. C'est une façon comme une autre de motiver son tireur. Ils vont le changer de service à la mairie d'Aix-en-Provence si Marco Foyot dit que c'est un carreleur. Chacun interprétera. Il a frappé la boule, il a fait passer, comme on dit. Il veut des carreaux. Ça, c'est le joueur à la perfection. Il fait sa partie. François Hernandez, très précieux. Allez, Sisou, il faut la sortir seul. Ce n'est pas très loin. On peut la tirer demi-boule. C'est difficile. Alors là, il a eu le contrat. Vous voyez, à ce niveau-là, ce n'est pas super bien tiré, il le dit, Marco. Malheureusement. Attention, on est deux boules à deux. Sisou, il a bien joué. Il a fait devant de boules. Il n'y a rien à dire. Je ne te dis rien, Sisou. Il s'est mis en plein canon. C'est sûr que tu n'es pas obligé d'avoir un contre-cocèque. Super bien tiré. Elle était vraiment en face, Marion. Dans le bouchon. Tu charges dans le but. Dans le bouchon. Au fond, c'est nos trois boules. Charge dans le bouchon. Ce n'est pas vu en bouchonné en trois jours. Allez, fais un plaisir. Un garçon comme Sisou doit la sortir seule, celle-là. On doit la tirer demi-boule. Il en est capable, j'entends. Ça s'est plongé. Allez, par contre, on va suivre cette première boule. On parlait de la psychologie de Philippe Quintet. C'est pas tout à fait la même que celle de Marco Foyot. C'est pas pareil. Il avait été gourmand. Il a cherché le carreau. Il voulait gagner dans la main. Parce que s'il avait fait deux palais, s'il avait cadré deux fois... C'est pas vrai. Ça, c'est à nous, c'est à nous. C'est vrai, ça dévend vomitir. Le bouchon vient là. Tiens, on en a quatre. Il pourrait gagner. C'est le bouchon, il bouge un peu. Ça dévend, quoi ? Oui. Eh ben, c'est le bouchon, il est mort. On en avait quatre. Tu peux tirer, hein ? Oui, tu peux tirer. Hein ? Attends, je vous jure... Vous pensez qu'il a été gourmand, par exemple ? Là, c'est à François. Là, c'est à François. Là, c'est à Joe. Ah, montre-moi, fils, toi. C'est mon petit truc, là. Je redencadre. Oh là 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 là. Alors là, il y en a un peu pour tous. Je pense qu'il y a un point pour... Ah, c'est pas grave, les gars. C'est incroyable, les gars. Cantarelle, je pense. C'est un point est à nous. Attends, il y a deux jeux. Vous l'avez bien senti, malheureusement. Tu ne tires qu'à deux ? Tu ne tires que pour ça. Et il y a sa boule, là. À qui elle est, c'est là ? C'est à eux ? Tu ne tires qu'à deux ? Non, mais je pensais que c'était à toi, Sisou, ça. Imaginez si le bouchon va à gauche. Ça aurait pu arriver. C'est pas grave, ça. Allez, on va marquer deux points dans cette mène. Il y a deux mètres à droite. Allez, Didier. Allez, c'est deux mètres, perds. Ils ont manqué double, les bleus, dans cette mène. Sur une mène où ils pouvaient avancer encore. Est-ce que... Là, si Giovanni Collin avait frappé la boule, où il l'a sauté, ça pouvait aller à 10-5, 11-5. Et là, on est à 9-7. Vous imaginez le différentiel ? La nuit partie, que la gémouille irlandaise, gagne de 5-7. Allez, Marco. Allez, Marco. Allez, Marco. Allez, Marco. C'est parti. Allez, Marco. C'est parti. J'attends qu'il y ait des rafales, il y a des rafales devant. S'il ne part pas, c'est deux quand même, je pense, s'il ne part pas, il a manqué, après c'était deux pour deux, après c'était deux quand même, je pense, on peut le perdre encore, t'avais manqué, c'était deux, t'y bouges pas, t'as pas manqué. Le score était de 9 à 4 il y a une vingtaine de minutes, il est désormais de 9 à 7, autrement dit, nous sommes dans le money time, la partie est totalement relancée. L'élan de l'équipe Colin n'est pas brisé, mais il est un petit peu interrompu, avec deux boules manquées, la mène précédente. Le bouchon est à un peu plus de neuf mètres, Marion. On a rallongé, là. La première Marseillaise a gagné il y a 50 ans. J'étais jeune, j'avais les cheveux longs, ils étaient bruns et tout. Je sais monsieur l'arbitre, je vais jouer. Allez Jean-Marc, fais le bon pas. Bien sûr qu'il était jeune, oui, c'était en 1974, il avait les cheveux longs. Arim Feignan. Marion a dit tout à l'heure qu'il était à l'armée. Avec ses deux compères vainqueurs en 1974, en 1975, en 1976. Boules de vent, boules d'argent. Ils faisaient des carreaux en voiture, voilà. Ouais, c'était une autre époque. Ils jouaient en pantalon, pas de def, c'est vrai. Personne n'avait une tenue sportive à l'époque sur les terrains de pétanque. Ils jouaient aussi à côté, au terrain de Livonne. Allez, mon autre essaye, encore, c'est bien pointé. L'ancien nom du stade de l'Olympique de Marseille. Allez, vieux. Qui a joué là pendant les travaux du stade Vélodrome. Les minots ont joué également. Oui, les premières finales, Michel, ont eu lieu au stade Vélodrome. Ensuite, il y a eu plusieurs endroits, plusieurs beaux endroits de Marseille. Bravo. Dont ce stade de Livonne, c'était l'endroit où il y avait le plus de monde. Il y avait 7000 personnes, des tribunes immenses. Il y a eu ensuite les plages du Crado. Il y a eu une année sur l'Hippodrome à Borelli. C'était en 92, on le disait ce matin. Et après, il y a eu ce que je vais appeler le centre de Marseille. Le Vieux-Port. Le Vieux-Port. Devant l'Hôtel de Ville. Devant l'Hôtel de Ville. Je crois qu'il y en a eu une juste en bas de la Cannebière. Une année. Et le Mussem. Et le Mussem. Bonhomme ! Voilà, et depuis la période de Covid, on est installé ici au Parc Borelli du dimanche au mercredi avec le même dispositif. Puisqu'avant, les équipes de France Télévisions devaient tout déménager le mardi soir. Alors cette boule frappée, mine de rien, elle a sauté, j'ai envie de dire, derrière le bouchon. Avec Caro, la boule de Marco Foyo devant. Il a fait quelque chose quand même, Sissou Cantarelle, à 9 à 7. C'est-à-dire que le pointeur Hervé Zemoudi doit non seulement passer la boule de Foyo devant, mais aussi gagner le point par rapport à la boule de derrière. On va voir ce qu'il va advenir. Mais ce n'est pas si facile. Surtout à plus de 9 mètres. Ce n'est pas facile. Tout est dans le même axe. La boule, le but. Il a très bien joué. Il a joué à la perfection. Bravo ! Ça, c'est superbe. Vraiment. Allez, Sissou serait bien inspiré de tirer aussi bien. S'il tire aussi bien, il va les mettre en danger. Même s'ils ont la boule d'avance, ils se retrouveraient avec 3 points par terre. Donne, Sissou. Viens voir, donne. J'ai perdu le truc. Allez, Sissou. Fais-la passer. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Il a perdu le mètre. Ça change de main. Qu'est-ce qu'il a perdu ? On a pas vu. Allez ! Ah, c'est bien tiré. Très, très bien tiré. Allez. T'as fait... Viens là. Non, non, mais t'as fait ce qu'il fallait là. Au moins, elle est importante. Ah, c'est juste comme ça. Non, non, non. Mon départ, moi, il est joué hier. Il n'a pas fait de carreau, mais il a frappé. Il a fait passer, comme on dit, en laissant deux points. On rappelle qu'il y a plus de 9 mètres. Allez, viens, fais l'effort. Parfois, juste frapper la boule, c'est bien aussi. On jouait là ou deux ? Non, c'est bien là, parce que le point de Marco n'était pas top. Maintenant, le carreau a rétablé la main. C'est bien joué. Non, forcément, ces deux points vont se perdre une fois. C'est une certitude. Mais il ne faudra pas manquer du côté de Didier Chagneau. Allez, fils. Allez, regardez, on a 25 sur 35 pour l'équipe Foyot. Et 14 sur 23 pour l'équipe Collin au niveau de la réussite au tir. C'est bien joué, papa. Il a bien joué. Arrête pas. Lui, il fait une drôle de partie. Bravo, Tistan. Bien, bien, bien. Elle est partie. Elle ne s'arrêtait plus, la boule. Elle ne boule pas. Elle ne s'arrêtait plus, la boule. Peut-être que je dis une connu. Je pointerais la tienne, Marco. Non, je pense que c'est le jeu. Je vais jouer à passer la mienne. Si jamais tu vas en gagner. Si en gagnant le coin, on leur met la pression. Parce que là, on est trois boules pour trois. Exact. Si tu le gagnes, ce pas de jeu. Est-ce que le fait que Marco Foyot, il manquait deux boules, qu'il y ait plus de neufs ? De neuf mètres, change la stratégie, c'est-à-dire on s'arrête de tirer, Marion. Non, non, là, ils font vraiment, vraiment le jeu. Allez, Marco. Parce que la boule... J'ai presque envie d'envoyer là. Je l'envoie à Haute, là. De François Hernandez, elle est un peu derrière. Il peut avoir une contre. Non. Par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec Marco. Je ne jouerai pas en face, je n'en verrai pas si loin, je ne jouerai pas avec la sienne. Je la laisserai devant la sienne. Je vais essayer de faire un truc. Allez, Marco. Oui, parce que si la main, qui peut être long, et puis la boule, sa boule, elle est loin du bouchon. Exactement. Elle est loin, elle est loin. Voilà, il n'a rien fait. Si j'ai fait le coup à moi, c'est beau. Non, mais il n'a pas fait à lui le coup. Non, j'ai joué comme ça, tu le dis la vérité. Tu ne l'as pas. Mais voilà. Putain. Allez, maintenant, il ne faut pas hésiter, il faut aller tirer, il faut casser la gagne. Deux jeux, Didier. Moi, je tirerai. Il y a deux jeux. Je vais voir, Durand. Regarde, regarde, comme ça te plaît. Je ne peux pas lui donner un coup, Marco. Hein ? Je ne peux pas lui donner un coup. Je ne sais pas, faites voir. C'est l'arbitre. Vous pouvez mesurer le point. Alors, quand on mesure, on arrête le chrono. On va... Attends, moi. Si Sou, il veut regarder quelque chose. Non, non, ça nous le mesure. Ah oui, oui, exact. Allez. On trouve les deux. Voilà, il y a peut-être beaucoup, mais on veut ça. On est loin du rond, tiens. Attends, là, qui mesure. C'est sûr que la tienne, elle est bonne à jouer. Normalement, Roland Armand devrait demander à Cissou Cantarelle de se reculer. Voilà. Désormais, il faut être à... Je crois que c'est à 3 mètres de l'arbitre quand il mesure. Il faut le laisser mesurer. Il faut que tu fasses, il faut bien le faire, c'est tout. Voilà. C'est le gagné. 55 centimètres pile. Le point est là, monsieur. Il y a combien ? Il y a 4 millimètres. Oui, 4 millimètres. Il y a 4 millimètres. 4 millimètres. Et j'ai bien aimé le coup de pression de Foyot. Tu as ma boule, celle-ci, le but et la nôtre. Voilà. Tu fais plus de jeu en gagnant le point que d'y frapper. Oui, c'est vrai. D'accord ? Oui. Il suffit que tu joues bien deux boules, tu peux faire le job. Je suis partagé. Allez, fais plaisir. Allez, Didier. Alors autant, moi, je pensais qu'il fallait tirer. Mais là, Marco a bien analysé. Il n'y a que 4 millimètres. S'il vient à la toucher, il peut s'en donner deux. En tout cas, il y a deux écoles. Il faut bien le faire. Voilà, tout simplement. Voilà, il a gagné déjà. Et là, Didier, là, Didier, viens, papa. Et alors ? Il l'a enfin embouchonné. On lui a dit qu'il n'avait pas fait depuis 3 jours. Marco lui a dit. Je sais que tu es capable de le faire, ça, attends. Tu peux l'apprendre, tu peux en faire deux. Je ne joue pas avec un Pélardon, quand même. Bon, bref. On joue avec le grand chadion, quand même. Viens, papa. On verra, on verra, on verra. On verra bien. Alors ? C'est Réfice. Trois boules, trois boules. Je suis encore là, moi. Pour l'équipe Collin. Une boule pour l'équipe Foyot. Allez, essaye encore. Foyot, oui. Mais, évidemment, le bouchon devrait suivre. Oui, mais vous savez, Michel, s'il sort, ça va être positif pour Foyot. S'il ne sort pas, ça va être positif pour les Bleus. Allez, ça va sortir. Bravo. Bien. Très bien, Thierry. C'est ça. C'est vraiment bien. Ah, il est embouchonné. Il a bien pointé. Je vous l'avais dit qu'on ne mangerait pas à 13 heures, hein, Marion. Oui, ça sera à 14, hein, c'est pas grave, hein. À 14, nous avons un quête, non ? Oui. Bien, mon Joa. Eh, c'est un bouchon de pape, par contre, là, c'était pas moi qui j'avais tapé. C'est bon, non ? Il a bien pointé, écouté. On a bien pointé, ça vient. On a bien pointé. Allez, Marcou, attends, Isabelle. Allez, ferme. Toujours 9 à 7. C'est comme ça qu'il faut que je fasse, moi. Allez, on est bien engagé, du côté de Marco Foyo, à l'entame de... Ah, c'est super. Quel jeu, quel jeu ils sont en train de produire à l'entame de cette quatorzième main. Un tir propre, très délié, facile, presque, avec un palais courant qui est magnifique, parce que le point est difficilement prenable. Ah oui, et puis il a cadré. Ah, ils font une superbe partie, superbe partie. Ils n'ont pas peur. Mais en tirant, mais puis c'est notre jeu, maintenant, je suis... Ils n'ont pas la boule dans le ventre. Ok, je suis point de la mienne, alors, je suis d'accord ? Allez, allez, allez. Ils s'amusent. Allez, j'en m'en essaye de faire l'effort, là. Profite de l'instant. On va le gagner. Allez, Marco. Allez, il faut le gagner, Marco. Il faut essayer de se mettre en contre. Toujours pareil, jouer en face de la boule de l'adversaire. Oh là là, celle-là, elle a mal tapé. Elle a mal tapé. Eh oui, on prend des risques, c'est ce qu'on disait, Michel. On peut la frapper, celle-là. Eh oui. On l'a dit depuis le début. Quand on en voit sur ce terrain... Putain, il n'y a pas l'enjeu, la boule sille, la merde. Il faut y aller. Eh ? Il ne faut pas pointer, il faut tirer. Oui, je vais tirer. Tu tires et on l'effet, vous voyez ? Il y a quatre boules. Viens-moi ça, c'est peut-être qu'un horrible. Allez, Sissou. Allez, Sissou Cantarelle. Alors là, interdit de manquer. Voilà, c'est très, très bien. Bravo. Il a cadré en plus. Alors, le point de Marco Foyo est à 80 sur le côté, 70-80. Celui de Sissou Cantarelle, environ 90 centimètres. Ce ne devrait être qu'une formalité pour Hervé Zemoli pour faire la reprise. Allez, viens. C'est très, très bien joué de la part de Hervé Zemoli. Allez, ça va bien. Allez, encore. Allez. Frappé. Un petit carreau pour rétablir la mène. Ah, pa alone ! Aïe, 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 aïe. Elle est sortie du coude, comme on dit. ... Il a été gêné. alors attention on pourrait envoyer une rafle boule but michel pour sauver là pour ne pas perdre ouais pour ne pas perdre il reste 4 boules encore dans les mains de ses adversaires plus que deux voilà c'est évident parce que la boule bouchon s'est envoyé autour de la boule et du bouchon et automatiquement si vous la jouez bien vous prenez l'un ou l'autre faut pas charger dans le bouchon il frappe dans la boule le bouchon il peut monter là bas tu peux tout sortir et surtout en tirant comme ça tu peux faire carreau sec il faut tirer au milieu il faut tirer de rafle entre la boule et le but pour au moins en prendre un des deux ça paraît pas manquable ça paraît pas manquable c'est quasiment une boule de match michel attention il est beau à faire le coup c'est les tiens ça il a de l'expérience il sait qu'il joue la partie ouais et là il faut envoyer une rafle forte parce que parfois il faut faire des rafles moins forte il faut tirer fort je te promets je suis dans le rang bon j'ai pas bien sorti je crois qu'on vient de réaliser du côté des blancs qu'on était en danger le vent du boulet ils n'ont plus qu'une boule allez l'équipe feuillot 4 dans les mains des adversaires on va tirer à la boule de devant devant le but du côté de giovanni collin oh là là il a été gourmand aussi deux fois deux fois qu'il manque cette boule comme ça si j'avais sauté en la sautant là évidemment tout est remis en cause parce qu'ils ont deux bons points quand même marian ils ont deux bons points maintenant il faut que que hervé zemouli ne se gêne pas de la boule de vent surtout pas il faut la passer juste pour le gagner il faut prendre le risque même d'aller la toucher c'est pas très grave déjà ils ne peuvent plus gagner son partenaire lui a dit ne te gêne pas de la boule il faut prendre le risque il faut faire jouer didier chagnot il faut lui faire jouer sa dernière boule tant pis s'il rentre dans la blanche devant il en a laissé deux je pense ouais il en a laissé deux ce que je disais les deux sont bons mais là c'est exactement pareil pour françois herlandais comme on dit ils étaient bien malades la fièvre est tombée ils vont même peut-être marqués sur la mène à l'ébellion pas tu veux de façon je suis pas une boule voilà comme tu veux au point et il faut jouer dans la boule de son partenaire de gagner la sienne sera dans le port il n'a qu'une boule la première pour moi tu dois pas être court il te reste un qu'on a l'aimé on est boule à boule après c'est là tu dois pas être court je te dis pas de passer à giovanni mais tu dois je peux charger la sienne tu peux charger la nôtre tu as tout pour toi faire quelque chose toi allez continue petit ils ont bien résumé la situation alors attention de pas dépasser le temps là ça fait à l'épée il peut l'envoyer comme un marco follo fait depuis le début oui c'est à dire l'envoyer loin et là en la montant eh ben ça a mal tapé il a joué un peu trop à droite quand même si on l'a au ralenti vous allez voir qu'elle a mal tapé elle est partie à la frappe pareil fils j'ai les deux boules si je prends la mienne même que je venais là si je prenais la scène j'avais tout pour moi c'est que je suis pas droit regardez michel regardez elle est partie je suis d'accord mais s'il a joué légèrement plus à gauche il a des chances d'en prendre une des deux à les couilles continue là mais oui déjà tu es rentré tu es rentré de la noire c'est bien la boule a bifurqué en mal tombant allez il faut rectifier un petit peu de sang là allez gagne le maintenant on rappelle que il y a deux points par terre saforie 9 à 9 déjà pour l'équipe follo et une boule en main encore à chagneau voilà celle ci est beaucoup mieux à et des coups et il en a laissé deux à l'opportunité pour didier chagneau de alors didier lui l'envoie qu'un et ben ils vont mesurer on verra bien oui on verra bien ce qu'il ya s'il ya beaucoup s'il ya pas connaissant marco follo il respire là c'est qu'il est passé tout près il va marquer a priori au moins de se démarquer lors de la dernière bouche jouée je pense qu'elle n'a qu'un marco à l'extérieur bon point là mais c'est bien non mais ça dépend ce qu'on cherche la t9 à 8 10 à 7 à 9 8 là tu rejettes les ajoutes partout toujours à 17 voilà maintenant je vais t'expliquer regarde en jouant en jouant de la guerre là regarde si ça te plaît ben c'est pas que ça me plaît mais bon en jeu non mais là tu as moins de risques alors il y a la réunion non mais joue plus loin si tu le regarde à l'autre à le temps regarde t'as 20 secondes ou 30 secondes regarde choisi ton délai bandes il ya regardé il ya fait un tour encore t'as le temps pas beaucoup de place à ajouté la boule maintenant si tu le mets c'est important regarde t'es capable de le faire toi attention à la gourmandise l'idée est de ne pas rentrer dans les boules de devant qui sont à droite pour se démarquer elle n'a pas pris de risques et bien sûr j'aurais joué pour en être qu'est ce qu'on en a à foutre oui oui qu'est ce qu'on en a à foutre ça fait 9 à 8 déjà c'est pas mal vu la situation de la partager ce sentiment marian ouais il fallait pas prendre de risques dédi avait raison il fallait pas prendre le risque de se démarquer neuf il ya un peu de marge dit ça commence on se commence à s'approcher du du port comme on dit voilà maintenant il va falloir quand même qu'il fasse une belle main parce qu'il grappille grappille mais c'est un peu décousu tout ça alors alors là on va bien 1h40 de partie ici au parc borelli de marseille ça fait déjà 1h40 michel oui j'avais l'impression que ça faisait une quinzaine de minutes 16e de finale ici au mondial à pétanque la marseillaise on rappelle qu'il y aura deux nouvelles parties cet après midi les huitièmes et les cars pour arriver dans le dernier carré demain matin et oui c'est le jour le plus long quatre parties aujourd'hui et quatre parties pourquoi mais parce qu'il y avait plus de 4096 c'est le chiffre fatidique cette année le vainqueur du mondial à marseillaise gagnera 13 parties sachez que nous reprendrons l'antenne quoi qu'il en soit à partir de 15 heures pour une partie sur France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur et une autre sur le net paca.france3.fr france.tv Allez on a manqué ça fait deux boules consécutives de la part de Giovanni Colet qui sont manqués et attention attention Marion parce qu'on rappelle que ce sont quand même pas des joueurs expérimentés sur le central et voilà chiqués et que dans le money time les boules sont plus lourdes elles glissent un peu plus il y commence y avoir du monde la pression et l'attention il peut y avoir le poids sur les épaules à 9 à 8 deux boules de jouets ils vont jouer leur troisième boule ça veut dire qu'ils risquent d'attaquer et en cas de carreau il pourrait peut-être y avoir une possibilité d'aller au bouchon faut faire tout est possible Marion ouais tout est possible après je m'emballe pas je donne des possibilités des hypothèses oui oui vous avez raison après les trois prochaines boules vont être déterminantes les quatre prochaines boules vont être déterminantes là déjà il va le gagner et sissou cantarelle il va avoir une boule importante à tirer en sachant que le bouchon n'est pas très loin exactement moi si j'étais si j'étais eu je la mettrais 50 cm derrière là ou devant le bouchon ou devant le bouchon c'est très très bien joué allez sissou vient à bien tirer que ça se passe bien le bouchon est en danger voilà 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 pourquoi il fallait la mettre 50 cm derrière mais le carrelleur voilà il lui a dit tout à l'heure on sentait marian qu'il y avait danger là on est d'accord en disant que le danger est réel là le danger est réel et moi je pense qu'il a raison faut tirer et s'il frappe le but peut bouger et de toute façon s'ils en sortent deux ils perdront plus mais il ne faut pas manquer un docteur 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 on réclame un docteur sur le central de france télévision l'équipe colin est très très en danger j'ai une boule pour taper le bouchon même quand un peu double il faut faire carreau deux fois raconter deux fois pointé j'ai pas marian non qu'est ce qu'on fait on tire au bouchon moi je tirerai à la boule encore je tirerai à la boule il a trois mètres pour cadrer parce qu'il joue c'est un point on le rappelle le jeu c'est de tirer à la boule c'est bon tir au but qui manque il a perdu si tu cadres à la boule quand même non voilà c'est qu'il frappait deux fois à la boule il ne pouvait plus perdre si les si les boules sortent du cadre bien évidemment il a essayé de tirer au champ allez il faut laisser faire il a envie mais c'est peut-être présomptueux pour prolonger cette cette belle matinée il n'est pas droit voilà et là ils se sont sabordés malheureusement tire au boule tire au boule allez maintenant il n'y a pas d'issue il faut tirer au but parce que s'il vient à frapper le but il n'en perdra que quatre c'est plus facile à taper le bouchon que que tu fais pas sortir c'est pareil maintenant c'est à nous mais jour j'ai embouchonné c'est trop dur ton temps quand même les qualifications également pour le huitième de finale de l'équipe qui a éliminé hier soir Dylan Rocher à savoir Turquie avec Didier Cayos et le jeune Pfeiffer il va tirer au bouchon il manque il a perdu alors qu'à cinq minutes il pouvait gagner alors attention par contre Michel si il manque le but s'il manque le but il va falloir qu'ils aillent jouer s'ils vont pas jouer alors normalement ils devraient aller jouer les boules est-ce que l'arbitre va leur demander d'aller jouer ils doivent aller jouer les boules sauf que c'est une formalité sauf que c'est une formalité incroyable retournement de situation en deux mains alors que ils avaient la partie en main ils pouvaient gagner le tir au bouchon de rafle de Didier Chagnou a tout changé et la mène d'après Marco Foglio s'en sort il est encore dans le coup il est qualifié pour les huitièmes de finale et sait-on jamais même si il faudra beaucoup mieux jouer cet après-midi pour pouvoir aller plus loin il y a trop trop de très grandes équipes en lice on peut citer Bodineau Messonnier, Quintet, Riviera, Tierno énormément de joueurs qui ont remporté le mondial à pétanque la Marseillaise on va se retrouver à 15h avec Marian Barthélémy avec grand plaisir et avec une affiche évidemment sur le central de France Télévisions bon appétit on se retrouve avec grand plaisir tout à l'heure on se retrouve avec grand plaisir tout à l'heure on se retrouve avec grand plaisir